BNQ, c'est peut-être la plus grande institution de la mémoire collective au Québec. C'est né principalement de la fusion de la Bibliothèque nationale, qui était fondée en 1967. La Bibliothèque nationale, c'est le dépôt légal, notamment, ce genre de choses-là. Ensuite, fusion avec la Centrale des bibliothèques de Montréal, en 2005, qui a donné naissance à la grande bibliothèque que vous connaissez. L'année suivante, fusion avec les Archives nationales du Québec. Ça fait donc moins 14 ans que je suis à BNQ. J'ai vu l'évolution technologique passer dans ces 14 dernières années-là. Et plus précisément, par rapport au web sémantique, pour ce qui est de moi-même, ça remonte à environ 8 ans. Quand j'étais allée dans une conférence, l'IFLA pour les bibliothécaires de la salle, notamment, j'avais vu la première version du nuage que Michel vous a montré tout à l'heure, qui était beaucoup plus petit, ceci dit. Puis là, Mariette, tantôt, me signalait qu'il y en avait une nouvelle version, Michel, de ce nuage-là. Je pense qu'il était tellement gros que... Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont changé la technologie pour le produire même, ce nuage-là. Donc, moi, j'avais vu ça. Et puis, je m'étais dit, hmm, intéressant. Comme en 91, à peu près, quand j'étais à l'Université de Montréal, j'étais en train de faire ma maîtrise en bibliothéconomie. Et le web, on s'était connecté, en fait, à Internet. Là, je m'étais dit, hmm, ça, c'est vachement intéressant, ça. Puis finalement, j'ai fait ma carrière là-dedans. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de l'équipe qui est affectée aux technologies chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait aussi dans le passé pour ce qui touche particulièrement le web sémantique? Bon, moi, je suis directeur de l'architecture et de la conception à l'intérieur de la DGTIT, la Direction Générale des Technologies et de l'Information. Dans mon équipe, j'ai Marielle, qui est une étudiante au doctorat à l'EBSI. Elle est avec moi depuis un an et demi à peu près. Puis on vous racontera pourquoi j'ai pu l'engager. Et au niveau de l'équipe, il y a en fait près de six ans ou sept ans, j'ai voulu faire une petite preuve de concept autour du web sémantique. Et à ce moment-là, BAMQ participait dans un effort qui s'appelait le Réseau francophone numérique, qui regroupe des institutions de la mémoire collective à travers la francophonie. Et on maintenait le site institutionnel du RFN et la base documentaire qui renseignait, disons, les publications principales, les revues et journaux, les cartes et plans, ce genre de choses-là, qui étaient donc répertoriées par ces institutions-là et qu'on voulait mettre en commun dans une bibliothèque numérique commune, en fait. On voulait mettre ensemble les métadonnées. Dans une seconde version de ce site-là, je m'étais dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion d'expérimenter avec le web sémantique. Puis on y est allé, je ne peux pas dire qu'une solution allant jusqu'au endpoint en Sparkle. Puis là, vous avez quelqu'un devant vous aujourd'hui qui est un peu ambivalent par rapport à ça, parce qu'on a tiré la plug il y a deux semaines à peu près. Petite parenthèse, je sais qu'on a du temps quand même, on a jusqu'à midi et quart à peu près, Michel? Selon ce que j'ai pu voir. Nous, on a prévu une présentation de 20 minutes, mais c'est pour ça que je me permets de jaser un peu avec vous aussi là-dessus. Parce que, bon, finalement, dans les efforts politiques de faire la promotion du site du RFN, la Bibliothèque nationale de France a pris en charge le volet de la bibliothèque numérique, le volet numérique, si on veut, du RFN, et tout a été déménagé dans le site Gallica, finalement. C'est comme un sous-ensemble de Gallica qui s'appelle Gallica Marque Blanche, qui se veut une façon d'héberger des sites qui ne sont pas nécessairement liés très intrinsèquement avec la BNF, mais leur offrir au moins la possibilité d'utiliser les outils de consultation, indexation et diffusion de Gallica à travers la marque blanche qu'on peut brander, excusez-moi le terme, autrement que sous le vocable de Gallica. Et tout ce qui était la couche web sémantique, le triple story, etc., c'est parti, finalement. C'est un peu dommage. Ceci dit, ce n'était pas un site qui était extrêmement consulté, le site du RFN. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de documents à l'intérieur de ça, par un manque peut-être de financement aussi, mais quand même, j'avais une certaine fierté d'avoir monté ce site-là, parce qu'on n'était partis de rien. On s'était dit, comme le populaire slogan Nike, « Just do it », c'est ça qu'on avait fait. On avait fait, en à peu près un mois et demi, on était partis de l'index, et on avait carrément monté un endpoint en Sparkle avec des outils du bord, qui n'étaient quand même pas si mal. On était partis dans un stack technologique basé sur Oracle. Nous, on est une shop Oracle, à BANQ. Donc, on avait le module Oracle Semantics, qui s'appelle Oracle Spatial, maintenant, qui ne nous coûtait rien, parce qu'on avait une bonne entente avec Oracle. Ça a un peu changé, mais là, je m'écarte. Et l'outil JENA, qui nous permettait de diffuser l'information avec le endpoint en Sparkle. Bien, voilà. C'est bon. OK. Aujourd'hui, on va vous parler aussi du plan culturel numérique. Ça a déjà été abordé par Michel précédemment. On a, nous, principalement deux mesures qui peuvent se recouper autour du web sémantique. On a la mesure 4 et la mesure 6. La mesure 4, en gros, c'est, nous, on l'appelle BANQ numérique, qui est la volonté de rassembler à peu près tout ce qu'on a pu faire par le passé autour des collections numériques de BANQ. Parce qu'on a vécu, à travers, disons, les 15 dernières années, beaucoup de développement lié à des corpus très particuliers. On a développé une interface pour les cartes et plans. On a développé une interface pour les livres et les partitions musicales. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on avait fait les deux à l'intérieur d'une seule et même interface. Mais bon, ça, c'est avant moi, ça. Les enregistrements sonores, les affiches, les images, etc. Tout ça avait été développé dans des systèmes même différents, avec des outils d'indexation différents, avec même une image graphique différente, parce que l'image graphique de BANQ a beaucoup changé au cours des dernières années. Jusqu'à il y a deux ans, en fait, deux ans et demi principalement, où notre nouvelle PDG, Mme Christiane Barbe, est arrivée à BANQ en disant, « Bien, moi, je veux un Gallica québécoire. » Donc, oui, c'est ça. Puis là, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, ça, parce qu'on avait essayé par le passé de pousser cette vision-là à l'intérieur de l'institution. Puis même, il y a Noémie qui est ici, qui a travaillé avec moi à cette époque-là. On visait justement de recréer un Gallica, si on veut. On l'avait même baptisé Arfan. On avait essayé de donner un petit nom cute. Arfan, qui est, bon, l'animal emblématique du Québec. Et, bon, finalement, ça avait été écarté. Donc, j'étais très content, avec l'arrivée de Mme Barbe, de vouloir rassembler, justement, toute l'offre numérique de BANQ à l'intérieur même d'une seule et même application. Et, bien, on a trouvé au sein du plan culturel numérique une mesure qui nous permet de faire ça. L'autre mesure, c'est la mesure 6, qui est principalement… Je ne sais pas si c'est la diapositive suivante. Je peux en parler. Oui. Oui. Mais je vais juste raconter la page d'accès. Oui. Elle a changé. Oui. Ça change. C'est un projet qui est en cours de développement. Donc, on rajoute au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités. Ah, puis ça, c'est juste pour la navigation au niveau des ressources patrimoniales. C'était juste pour vous donner un visuel. Donc, parler un peu rapidement déjà du plan culturel numérique. Donc, c'est un plan qui a été développé, qui est en route depuis 2014. Puis, l'objectif, c'est d'aider les acteurs du milieu culturel à opérer une transformation vers le numérique. Il y a différents thèmes dans lesquels sont classifiées les différentes mesures. Puis, la mesure 6, sur laquelle on va s'attarder un peu plus longtemps, elle répond au thème qui est de l'expérimentation, la recherche et le développement. Donc, la mesure 6. Si tu veux, faisons ensemble. Le premier objectif. Donc, il y a environ un an et demi, on a eu confirmation pour l'an 1 et 2. En fait, le plan culturel numérique, c'est sur 7 ans. Il y a 110 millions qui ont été mis de côté par le gouvernement pour faciliter la transformation. Michel insistait tantôt sur le mot « transformation ». Puis, c'est vraiment le bon mot dans ce cas-ci. Donc, aider les acteurs du monde culturel à effectuer une transformation vers le numérique. Bon, de notre côté, par rapport à la mesure 6, on nous demandait deux choses principalement. La première chose, le premier objectif, c'était de coordonner et orienter les institutions culturelles du Québec dans la structuration et l'échange de leurs données à l'aide d'un groupe d'experts. On a fait une première rencontre l'an dernier, je pense que c'était en février, mars, mars. OK. Pour se rendre compte, finalement, que le niveau d'expertise par rapport au Web sémantique au Québec, bien, ce n'était pas très développé, en fait. Il y avait quelques personnes qui étaient déjà, je vais dire, conscientes du potentiel du Web sémantique. Mais les gens autour de la table, finalement, étaient intéressés, mais n'étaient pas nécessairement d'un niveau d'expertise permettant de partager à un niveau qui nous aurait permis de vraiment faire une bonne synergie. Il y avait Josée qui était là, qui avait déjà un bon niveau. Puis, il y avait Michel aussi qui était autour de la table. Et, bon, ensuite, il y a eu une période de pratiquement un an, là, où on ne s'est pas réunis à nouveau. Je pense qu'on voulait aussi, Marielle et moi, puisque c'est Marielle qui a été embauchée sur cette mesure-là, revoir peut-être un petit peu la portée de ce qu'on voulait faire avec ça. Donc, dans la dernière année, Marielle a beaucoup travaillé sur plutôt faire une revue de la littérature, mais voir qu'est-ce qui se passait dans le milieu culturel, au niveau même mondial, pour voir c'était quoi les initiatives qui se créaient à travers le monde autour du Web sémantique orienté très culturel. Et, enfin, sur le document comme tel, pas des propositions. On a envoyé ce document-là aux gens qui étaient sur le comité. En fait, on a rajouté des gens aussi. Bon, il y a Michel qui s'est joint à nous, qui va se joindre à nous, en fait, à la prochaine rencontre. M. Paquette. Pardon? M. Paquette. Oui, puis M. Paquette aussi, tout à fait. Donc, on va se réunir à nouveau, puis on va discuter autour de ces propositions-là à nouveau. Puis ça va, je pense, remplir le premier objectif de la mesure 6. OK. Puis ensuite, à la mesure 6, il y avait un second volet qui était celui d'intégrer les données québécoises dans le Web sémantique francophone en s'appuyant sur un partenariat et des projets pilotes avec le ministère de la Culture et de la Communication en France. Donc, par rapport à ce deuxième volet-là, ça évoque plusieurs défis, plusieurs questionnements. Donc, les premiers défis, déjà avant même de se pencher directement sur qu'est-ce qu'on allait faire, c'était de réfléchir à la portée du projet. Donc, qu'est-ce qu'on voulait, qui on voulait impliquer, quel type de données on voulait avoir dans ce projet pilote-là, quelles institutions étaient… parce que, bon, tu sais, les données de la culture québécoise, c'est beaucoup d'industries culturelles, c'est beaucoup de types de données différents, avec des structurations de données aussi qui sont inégales. Puis aussi, il y avait une réflexion par rapport au fait qu'on ne souhaitait pas faire un travail d'agrégation comme Européana, par exemple. Donc, de mettre sur pied une plateforme d'agrégation, ce n'était pas quelque chose qu'on avait les ressources pour faire un projet de ce type-là. Donc, on pouvait tout de suite mettre ça de côté. Puis aussi, il fallait tenir compte quand même de la courbe d'apprentissage qui était très abrupte pour tous les acteurs impliqués, autant au niveau de BANQ, mais différents, comme Jean-François l'a dit, même au niveau du groupe d'experts, il y avait déjà aussi, déjà là, un manque de connaissances. Puis, comment rejoindre et impliquer toutes les industries culturelles dans un projet comme celui-là. Donc, déjà là, c'était quelque chose qui était quand même complexe. Puis, on avait déjà réfléchi à la possibilité de mettre sur pied une plateforme qui serait data.bainq.qc.ca. Donc, j'ai créé à long terme parce que c'est quelque chose qui est en développement. Donc, il y avait des points qu'on avait déjà soulevés au sein de l'équipe qu'on voulait atteindre, dont la création de jeux de données statiques, donc d'avoir des dumps RDF, puis de données ouvertes aussi, la création d'un Sparkle Endpoint. On voulait aussi mettre à niveau le serveur OI-PMH pour qu'il soit mieux documenté, puis qu'il soit en fonction de la charte graphique de BNQ numérique. Aussi, l'usage de données structurées dans les pages Web, comme par exemple schéma.org. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours. Puis, comme on l'a constaté, ça fonctionne bien au niveau de la position dans les résultats des moteurs de recherche. La mise sur pied d'API publique et la création, évidemment, d'une licence d'utilisation de données pour assurer que les droits soient respectés. Oui, absolument. Bien sûr. Ça, ça fait vraiment partie du projet BNQ numérique. C'est vraiment la couche plateforme, si on veut, de BNQ numérique qu'on veut développer. Ce n'est pas nécessairement lié très directement avec la mesure 6. La mesure 6, Marielle va en parler tout à l'heure par rapport au projet pilote. On a ciblé vraiment quelque chose qui est réalisable dans les paramètres qu'elle a évoqués. Bien, c'est sûr que moi, j'en fais comme un objectif personnel de pouvoir mettre en place le data.bnq.qc.ca. Ce qui n'est pas nécessairement évident, on a, je pourrais vous dire, une réception très attentive de la part des directeurs généraux chez nous. Par contre, dans un contexte financier peut-être un petit peu plus difficile, la priorité de ce projet-là n'est pas nécessairement, disons, au sommet de la liste. Mais on a un énorme potentiel à ouvrir déjà nos données. Ça, c'est une chose. Depuis l'an dernier, on participe notamment au haqueton des Journées de la culture. Sous l'égide du ministère de la culture, il y a Mathieu Rochelot qui nous incite beaucoup à partager nos données. Puis nous, on a une quantité phénoménale de données. Je pense, juste à titre d'exemple, on a depuis… En fait, ça fait 12 ans que la Grande Bibliothèque est ouverte. En fait, on a fêté notre 12e la semaine passée. Oui, c'est ça, je pense que c'était le 2 mai. On a environ 85 millions de transactions qui ont été faites au catalogue. Donc, tous les prêts, les retours, les renouvellements, les catégories documentaires, les titres. On peut aller à un niveau très, très granulaire de toutes les transactions qui ont été effectuées chez nous. Donc, on peut juste penser en termes d'études qui pourraient être réalisées là-dessus sur les habitudes de lecture des Québécois au cours des 12 dernières années. C'est assez fabuleux quand même. Donc, on veut faire ça, pas tout simplement parce qu'on veut faire de la donnée ouverte ou on veut faire de la donnée ouverte liée. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel incroyable à avoir cette structure-là chez nous. Juste rapidement, la plupart des données, en fait, les données sont structurées. Donc, ce n'est pas des données, c'est des données déjà, même les données bibliographiques, c'est des choses qui sont structurées dans le milieu énorme. Exact. Donc, ce n'est pas juste un tas de données qu'il va falloir structurer, puis ça va être un travail incroyable. Le travail a déjà été fait. Il n'y a pas de nombreuses bibliothécaires dans la salle. Ah, quand même, bien. Vous savez, les bibliothécaires, j'en suis aussi, puis Marielle aussi, c'est notre business, c'est notre core business de décrire selon des normes, des protocoles, des standards, peu importe. Ça fait des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'années qu'on fait ça. Oui, exactement. Oui. Ah oui, tout à fait. Et on s'est donné des standards qui sont encore, bon, je pense au format MARC, là, M-A-R-C, là, qui date de la fin des années 60. Bon, qui a été fait pour être lu même sur des rubans, là. C'est pour ça qu'il y a une séquence, là, c'est ce qu'on appelle l'indexé séquentiel, là. Puis chaque position sur le ruban voulait dire quelque chose, là. Même le début du format MARC, on appelle ça le leader. Parce que sur un ruban, le début du ruban, ça s'appelle un leader. Ça fait que cette façon d'écrire ou d'encapsuler les données, on vit encore avec. Les systèmes qu'on a chez nous, notre système de gestion de bibliothèques qui s'appelle Portfolio, qui est développé ici à Montréal par une compagnie privée, bien, ils utilisent le format MARC. Puis à travers le monde, les bibliothèques utilisent encore ce format-là. Là, on commence à aller vers peut-être autre chose. Justement, le web sémantique, c'est un domaine qui intéresse vachement les bibliothécaires. On n'est peut-être pas les plus avancés ici au Canada ou au Québec, mais notamment aux États-Unis, en France, là, il y a des... Ça se polarise peut-être même un peu. Aux États-Unis, il y a le BibFrame, là, qui est la façon de pouvoir décrire la même chose que ce qui est décrit en MARC. Et en France, c'est plus la notion du FRBR, là, qui est autre chose. Mais il y aura peut-être un maillage entre les deux qui sera à faire. Puis si même je rajoute une petite note par rapport à l'usage de données structurées, dans BNQ Numérique, on a profité... Marielle le mentionnait, de Schema.org, qui nous propose des schémas de données structurées pour représenter des choses. Même, il y a Things, là, qui est presque au sommet de la pyramide des schémas. On peut décrire des événements, des objets, des ouvrages, des livres, ce genre de choses-là. Et nous, on a utilisé ces schémas-là pour la représentation de ce que nous avons dans BNQ Numérique. Google est derrière ça, évidemment. C'est sûr que Google voit un gros avantage. Oui, il y a un consortium avec Microsoft, là, qui est derrière Schema.org. Ils y voient, eux autres, un avantage à ce qu'on leur fournisse la donnée structurée, parce qu'on les aide à avoir un meilleur moteur de recherche. Ça fait que c'est donnant-donnant, puis on s'en est rendu compte assez rapidement, d'ailleurs, parce qu'on a commencé à utiliser certains schémas dans BNQ Numérique. Et on repère certaines de nos ressources beaucoup plus facilement maintenant. Je pense notamment aux ressources numériques. À l'intérieur de BNQ Numérique, on a beaucoup de ressources externes. BNQ Numérique vous offre la possibilité d'aller consulter des bases de données externes, aller downloader des livres numériques, aller regarder des films en ligne aussi, ce genre de choses-là, ou lire des revues. On offre un abonnement à Zigno, qui est un gros agrégateur de revues. Je pense qu'il y a beaucoup de châtelaines là-dedans, je ne sais plus. En tout cas, il y en a plein, plein, plein. Tout ça, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous vous abonnez chez nous. Si vous cherchez Zigno, justement, dans Google, bien, la notice de BNQ Numérique va arriver dans les premiers résultats. Parce que, justement, on utilise des données structurées pour dire, bien, à BNQ Numérique, vous pouvez consulter Zigno. Enfin, petite parenthèse, là, mais il y a un gros avantage à aller vers les données structurées. Les données structurées comme ça, c'est une des applications, en plus, du web sémantique, qui est relativement accessible, qui n'implique pas nécessairement des connaissances très avancées au niveau de troisième. Bon. Au niveau des technologies, donc, c'est quelque chose qui peut déjà être implanté, même au sein de petites institutions. C'est juste de mettre du code dans les pages HTML. Ce n'est pas complexe. Puis, il y a des outils de Google qui permettent de faire la vérification que le code est bien fait. Donc, c'est des petites applications comme ça qui peuvent amener beaucoup à une institution, même une petite institution. Je te rappelle du chef, quand on était au congrès du 2V3C l'année passée. Il y avait, comment il s'appelait, le directeur de la recherche de Google qui était là. Peter Norvig. Peter Norvig, exactement. Grand bonze de l'intelligence artificielle, qui s'est mis un peu en opposition avec la philosophie de Tim Berners-Lee par rapport au web sémantique. Lui, son postulat, en fait, même, il avait fait un exposé sur les obstacles au web sémantique, selon la notion de Tim Berners-Lee. Et lui, bon, on disait qu'entre autres, c'était trop compliqué. Finalement, c'est un peu la raison pourquoi il y aura peut-être un échec du web sémantique. Mais il y avait quand même des choses intéressantes dans ce que lui offrait comme postulat. Puis je pense qu'il y a moyen d'exploiter la couche web sémantique à plusieurs niveaux. Nous, on veut le faire avec carrément un endpoint en Sparkle pour ouvrir nos données et ne pas être attaché à des solutions commerciales nécessairement. Mais on peut faire bénéficier aussi en utilisant des données structurées qui sont beaucoup plus faciles pour un webmess. En fait, c'est ça son postulat. C'est que finalement, n'importe quel webmess serait capable de créer des données structurées. Il y a les outils pour les valider, même sur les webmaster tools, ce genre d'outils-là. Voilà. Bon, on va en arriver au projet pilote. Oui. Donc, le premier jeu de données qu'on a décidé d'utiliser pour le projet pilote de la mesure site est le jeu de données qui provient des Relations France-Québec. Donc, les Relations France-Québec, je vais juste avancer rapidement. Ça, c'est la page d'accueil du site telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est un projet, en fait, je vais juste revenir après, mais je vais vous le présenter avant. C'est un projet qui avait été fait quelques années, je dirais peut-être une dizaine d'années environ, peut-être. Donc, c'est un inventaire bibliographique des relations franco-québécoises de 1760 à nos jours. Le terme « Relations » est vraiment pris au sens large pour ce qui est des Relations France-Québec. Donc, c'est vraiment des documents de toutes sortes. Puis, ce n'est pas seulement des documents de texte. Il y a des audiovisuels, archives, toutes sortes de documents différents. Puis, il y a des dizaines de milliers de titres qui constituent cet inventaire bibliographique-là. Juste pour vous donner une idée, ici, ce qu'on entend par des documents qui se retrouveraient dans cet inventaire-là, c'est ce type de document-là. Je ne veux pas tous vous les lire, mais c'est pour vous dire à quel point ça ratisse large à ce niveau-là. Donc, pourquoi on a choisi ce jeu de données-là? Donc, c'est sûr qu'on avait plusieurs idées à quel jeu de données serait le plus pertinent. Entre autres, les autorités qu'on verse déjà dans VIAF avaient déjà été nettoyées. Donc, c'était un jeu de données qu'on envisageait peut-être ouvrir. Mais après ça, on s'est dit que pour créer un modèle de données, ce n'était pas l'idéal, parce que ça limitait vraiment un type de données. Tandis qu'un jeu de données comme celui-là, on peut décrire autant des documents papiers que des documents audiovisuels, par exemple. Aussi, c'est un jeu de données qui est unique en soi. On n'a jamais vu aucun inventaire comme ça qui a été fait dans le passé. Puis, c'est pertinent parce que dans le web, c'est menti que tant qu'à ouvrir un jeu de données puis à le rendre disponible en RDF, c'est intéressant que ce soit un jeu de données qui ait une valeur pour la communauté. Aussi, on a déjà un partenariat dans le cadre de ce projet-là avec la Bibliothèque nationale de France. Puis, en plus, on a une entente cadre avec la Bibliothèque nationale de France. Puis, ça touche vraiment au premier axe de cette entente-là, qui est la coopération numérique. Si je peux... Oui, bien sûr. Notre entente avec la BNF date de quand même il y a plusieurs années. Et, bien, c'était pas compliqué pour eux de nous alimenter. Ils nous faisaient une extraction de leur catalogue en format marque, justement. Ils nous envoyaient leur truc. On le nettoyait parce qu'ils utilisent une version européenne du format marque. Et, bien, on l'intégrait tout simplement, nous, à notre catalogue. Ça fait que ça, c'était la façon classique, si on veut, d'échanger des données. On crée un jeu, on envoie, puis nous, on importe, on nettoie. Ce genre de choses-là. Ça a bien fonctionné jusqu'à il y a quelques années. La personne qui était responsable de ça chez nous a pris sa retraite. Donc, là, ça a tendance à prendre la poussière depuis ce temps-là. Puis, nous-mêmes, on se posait la question avec la directrice du cabinet de la présidence, à savoir, bien, est-ce qu'on fait simplement tirer la plogue ou pas? On me dit, oh, attention, là, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, justement, les relations France-Québec, c'est quand même important, tout ça. Puis là, je dis, ouais, mais ça prend de l'âge. Nous, c'est fait avec une vieille technologie. Puis là, ça a comme, ça a connecté chez moi. Je me suis dit, ben, tiens, pourquoi on n'en profiterait pas, justement, pour le projet pilote? Donc, il y a la mesure 6 avec notre entente de partenariat qui a été resignée l'automne dernier, à la fin de l'été dernier, avec la BNF. Et donc, le premier axe, en fait, même, on a pu changer, on est intervenus directement auprès de la présidence pour dire, ben, le premier axe de collaboration avec la BNF, ça devrait vraiment porter sur le numérique. Avec l'ouverture des données, la liaison des données aussi, je pense que ça serait vraiment, vraiment un très bon axe de développement. Il y a beaucoup d'intérêt de notre part. Eux ont déjà développé une expertise de leur côté qui date d'il y a quand même plusieurs années. Ils ont des gens très, très compétents là-dessus. Oui, c'est ça. Puis dans l'axe, c'est vraiment indiqué aussi qu'il y a une collaboration au niveau des technologies du web sémantique. Donc, étant donné qu'ils sont vraiment plus avancés. Puis, c'est donc une revitalisation du projet parce que ça a vraiment une valeur au niveau, pour les chercheurs, mais aussi pour le grand public, ces documents-là, puis toutes ces données-là qui ont été regroupées ensemble. Donc, voilà. Donc, aussi, parallèlement, dans ce projet-là, oui, il y a l'inventaire bibliographique, mais il y a aussi la chronique. Donc, c'est, en fait, comme une espèce de ligne du temps, puis on va y revenir tout de suite après. Donc, c'est 75 événements qui ont été recensés, des événements autant de nature politique qu'économique, sociale, culturelle, intellectuelle. Puis, ces choix-là, en fait, ont été faits par des spécialistes du domaine pour dire, comme, ces événements-là, c'est des événements qu'on devrait mettre de l'avant. Puis, il y a des documents qui sont liés à ces événements-là, qui sont pertinents pour la recherche et toutes sortes d'autres utilités. Donc, avec ces événements-là, puis cette chronique-là, bien, nous, on a réfléchi à comment ça pourrait être utilisé dans le cadre du projet pilote aussi. Donc, ça en est venu à l'idée de la ligne du temps. Donc, oui, puis, c'est pas nécessairement en lien avec le projet comme tel, le code que vous avez devant les yeux. Dans le cadre de BNQ numérique, on a un sous-projet qui s'appelle la ligne du temps, qui est, bon, c'est de l'argent qui nous vient de la fondation de BNQ, via un généreux donateur derrière, qui vise à recenser environ 500 événements de l'histoire du Québec. Et dans le choix de l'outil pour faire ça, on a regardé vraiment, les lignes du temps, il y en existe plein. D'ailleurs, j'étais intéressé à voir, oui, il faudrait peut-être qu'on se parle. Oui, plus largement, oui, c'est ça, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, je veux dire, oui, on a regardé un paquet de lignes du temps, de la plus simple. Google offre un truc, on met quelques événements dans la feuille Excel de Google, je ne me rappelle plus le nom, mais Google Spreadsheet, je pense. En tout cas, peu importe, ça nous crée une ligne du temps automatique, mais c'est très, très simple, c'est pas très joli non plus. à des trucs vraiment très design, tout ça. Puis, on a choisi quelque chose qui a été fait, parce que là, je dis on choisit, moi, je ne suis pas tellement dans le développement lourd. Moi, je suis un bon intégrateur. Je dis, moi, mais c'est BNQ, là. On est des bons intégrateurs. On n'est pas des gros développeurs. J'essaie de me tenir loin de tout ce qui est développement lourd. Des fois, on n'a pas le choix, parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, quand vient le temps du dépôt légal, par exemple, bien, ça ne s'achète pas, ça, des systèmes de dépôt légal. Il faut le fabriquer à peu près nous-mêmes, parce qu'on est encadré par une loi, puis selon les dispositions de la loi et blablabla. On doit développer des systèmes nous-mêmes. Même chose pour les archives, là. Il y a une loi qui encadre les archives, là. Fait qu'on n'a pas le choix que de prendre des choses, soit qui existent, puis les modifier ou enfin ce genre de choses-là. Fait que dans mon architecture d'entreprise, moi, je vise toujours à regarder, voir s'il n'y a pas des choses qui existent qui vont remplir au moins à 80 % le besoin qui est exprimé, puis le reste, soit qu'on le développe ou on le laisse tomber, tout simplement. Et on a trouvé un module de ligne du temps. C'est bon dans les temps, parce que je parle, mais… Oui, c'était 10 minutes après avoir une vidéo. OK. Oui, OK. Bon, c'est bon. J'avais peur qu'on n'ait pas assez de temps, mais… Oui, non, c'est ça. Donc, on a choisi un module qui nous permet, entre autres, de lire des structures qui sont interrogées en Sparkle et de le transformer en JSON, tout simplement, pour en faire une ligne du temps. Next. Voilà. C'est un module qui a été développé à la Welcome Library. Puis, l'exemple qui est là, justement, est alimenté par la structure JSON, elle-même, issue d'une requête en Sparkle. C'est exactement cette requête-là. Exactement, tout simplement. Pas au complet, mais… Oui, en fait, c'est au complet. C'est ce code-là qui n'est pas au complet. Ce qu'on veut faire avec la chronologie des relations France-Québec, c'est exactement ce genre de choses-là. On interrogerait la source de données, le Triple Store, pour populer cette ligne du temps-là. Puis, même moi, si je veux récupérer la structure pour, par exemple, positionner des documents de la collection numérique selon une chronologie, ce genre de choses-là, ça deviendrait un outil de la plateforme BNQ numérique. OK. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des observations, ce qui a été relativement difficile, ça a été la sélection du jeu de données. Aussi, il y a un manque de connaissances des technologies, puis, ou peut-être, une incompréhension du potentiel que ça peut amener, ces technologies-là. Donc, ça fait un manque d'intérêt. Ce n'est pas l'inverse, là. C'est de ne pas connaître ça, ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt pour la question. Au niveau du choix des technologies, là, comme on le sait probablement tous ici aujourd'hui, il n'y a pas comme de package tout fait, là, de « ça, c'est la réponse, ça, c'est la solution à vos problèmes. Voici les technologies que vous devez sélectionner. » C'est sûr qu'il y a des études à faire, puis on doit sélectionner celles qui correspondent le mieux à nos besoins. Difficulté au niveau des ressources, ça, c'est juste en fait que, je vais y revenir sous peu, là, mais il y a des… étant donné qu'il y a du marque, il y a du EAD, il y a différents formats, donc, au sein de l'institution, il faut être capable de mapper tout ça pour qu'un seul modèle soit capable de représenter tout ça dans le niveau de description qu'on veut atteindre. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une perte, un petit peu de granularité de la description quand on fait un mapping, sauf qu'on ne veut pas perdre trop non plus d'informations. Puis, je ne sais pas si tu voulais… Oui, au niveau des choix des technologies, ça coûte cher, hein. Je mentionnais Oracle chez nous. Bon, je ne pense pas qu'on s'orienterait vers cette plateforme-là, parce que, bon, on n'a pas racheté les droits de licence pour Oracle Spatial. On va regarder dans le domaine de l'open source, tout simplement. Mais il y a beaucoup de tests, d'essais, d'erreurs, ce genre de choses-là, avec des ressources qui sont beaucoup changeantes chez nous. On avait réussi… Oui, c'est en mode laboratoire, effectivement. On avait réussi à avoir une petite cellule quand même intéressante quand on a développé notamment le site du RFN. Il y avait l'architecte de données, le développeur, moi, le chef de projet. On s'était développé quand même quelque chose d'intéressant. Il y a Marielle qui s'est joint à nous il y a un an et demi. Puis, il y a quelqu'un qui a transféré de l'équipe de Gilbert Paquette, Mohamed Benjamian, oui, qui est venu chez nous, qui n'a pas eu l'occasion de travailler là-dessus. Il est parti en congé de maternité. Mais au moment où on commençait… Bien, de paternité, j'ai dit maternité, oui. Il nous cache peut-être quelque chose, mais bon. Donc, congé de paternité, juste au moment où on commençait justement à pouvoir travailler sur le projet pilote. Oui, c'est enregistré en plus. C'est ça. On ne peut pas mettre de blanc. Au moment où on perd une expertise au niveau de l'équipe, donc il faut qu'il est difficile à remplacer. Donc, c'est difficile de trouver quelqu'un qui maîtrise Sparkle ou d'autres technologies comme ça pour faire du développement. Je m'excuse, je ne veux pas te couper, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y, il y a des questions peut-être. OK. Donc, au niveau de la gestion du changement aussi, c'est sûr que c'est un gros défi pour l'institution à ce niveau-là. Oui, c'est bon, c'est bon. Aussi, il y a un développement de la vision globale pour l'institution puis les partenaires. Donc, inévitablement, plus le projet se développe, plus il y a des départements qui sont touchés par ce type de projet-là. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la technologie de l'information. Donc, au niveau, en fait, de pas mal tous les départements, si on veut développer un gros projet, ils vont tous être touchés éventuellement. Donc, il faut voir comment on peut gérer ça pour que tout le monde voit ce que ça peut donner pour les services aux utilisateurs. Identifier les usages aussi, les utilisateurs. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de développer puis de mettre sur pied des projets qui testent des technologies. Mais le but, vraiment, c'est de créer quelque chose pour l'utilisateur, finalement, qu'il va pouvoir utiliser puis aussi qu'on puisse voir tout le potentiel que ça peut amener. Comme je l'ai dit tantôt, le versement dans VIAF, une partie du nettoyage des données des autorités a déjà été fait. Puis, un autre défi auquel on doit faire face, c'est le RVM, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le RVM? C'est le Répertoire des vedettes-matières de l'Université Laval. Donc, c'est en fait des termes d'indexation qu'on utilise pour décrire nos ressources avec des sujets, donc pour permettre la recherche par sujet. Sauf que c'est un service qui est payant. Donc, ces données-là ne sont pas ouvertes. Donc, en ouvrant nos données, nous, on ne peut pas ouvrir cet aspect-là de notre description. Donc, c'est un défi auquel on fait face. C'est un frein important au développement de projets comme celui-là. Bon, le choix du modèle, la consolidation, je pense que tout le monde sait très bien que c'est difficile d'écrire avec des ontologies, donc des ressources comme celle-là. Donc, oui, la diversité des documents est intéressante, mais ça rend la tâche un peu plus complexe aussi. Puis, finalement, bien, le choix d'une méthodologie de développement, donc par itération, qu'on va devoir éventuellement faire. Et en conclusion, je ne sais pas si… Oui, bien, en fait, on a… Bien, peut-être passé, mais c'est ça. OK, mais c'est sûr que là, on est en mode… Oui. On est en mode de solution aux différents défis. Donc, un par un, on identifie les défis, on voit comment on peut répondre. Puis aussi, bien, le but, c'est de partager notre expertise qu'on va développer puis les réalisations, justement, pour qu'on puisse éventuellement voir d'autres applications qui vont être créées dans d'autres institutions. On est en partenariat avec plusieurs… Plusieurs organisations. On mentionnait la BNF tout à l'heure. On est dans un projet aussi avec plusieurs institutions sur la côte est américaine, notamment Harvard, pour mettre en commun nos données pour tout ce qui touche la période coloniale, toutes les archives de la période coloniale, parce qu'il y a beaucoup de correspondances qui se sont faites entre les différentes institutions. Ça fait que nous, on en a une partie, eux en ont une partie. Ça fait qu'on veut essayer de mettre ça ensemble. Puis le web sémantique est quelque chose qu'on explore, justement. Donc, continuer la discussion exacte avec les différents acteurs qui sont impliqués, puis voir aussi c'est quoi notre rôle, nous, en tant que BNQ, donc, par rapport à la mesure 6, mais par rapport aussi à tout le mouvement de web sémantique. Puis, bien, finalement, tenter de comprendre puis de trouver des solutions aux obstacles d'ordre financier, parce que c'est pas des… Ça coûte de l'argent faire du développement comme ça, donc il y a des ressources humaines, mais des ressources technologiques aussi. Puis il y a des obstacles au niveau de l'expertise qui doivent… ça prend du temps, donc développer, tester des outils quand on n'a pas nécessairement l'expertise ou vraiment se mettre les mains dedans, là, je veux dire, là. Donc, ça prend du temps puis ça prend de l'argent. Puis au niveau de la complexité aussi des contenus, mais du développement puis de l'application de ces technologies-là. C'est tout, je crois, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...